Restons dans l'eau, mais cette fois salée dans la Méditerranée au large de Toulon. De toutes les espèces, l'hippocampe a le mal le plus fascinant. C'est un poisson à tête de cheval, une queue de dragon, des petites nageoires à peine visibles. Son comportement est unique dans le règne animal. C'est lui qui va porter les petits dents son ventre et mettre au monde sa descendance. Au printemps, quand la température de l'eau s'adoucit, les hippocampes mâles se rapprochent de ces dames. Lors d'un balai aquatique, le mâle remplit son ventre avec les oeufs de la femelle. Il la libère ainsi de ses devoirs maternels et lui permet de gagner un temps précieux pour faire de nouveaux oeufs. Un mois plus tard, l'hippocampe mâle, au ventre rebondi, est prêt à donner la vie. La femelle attentive n'est pas loin. C'est une image extraordinaire, un phénomène naturel étonnant et unique. Enfin, l'événement prodigieux a lieu. Il y a d'abord une éclosion des oeufs à l'intérieur de sa poche ventrale, puis l'expulsion, la naissance. Sous l'effort des contractions, ils changent de couleur. L'accouchement de quelques 300 petits dure pendant des heures. Ils font 5 mm à peine et s'éparpillent dans toutes les directions. Le papa, lui, a donné toutes ses forces. Il lui faudra plusieurs jours pour récupérer. L'hippocampe aura réussi l'incroyable tour de magie. Celui d'être un mâle qui donne la vie. Seuls certains petits parviendront à l'âge adulte. Si la nourriture est suffisante, et s'ils échappent aux innombrables prédateurs des fonds sous-marins, à leur tour, les mâles assureront la reproduction de l'espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada